Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast qui parle déséquilibre de vie. Quand j'étais petite, j'avais envie d'avoir plusieurs métiers. Je me voyais comme étant une businesswoman qui travaillerait à New York. J'avais aussi très envie d'être coiffeuse. C'est marrant parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas repensé à tout ça. Tu vois, même là, tes questions me font poser des mots sur des choses que je ne pensais pas voir comme ça. Pour répondre à ta question, je ne suis peut-être pas devenue journaliste ou coiffeuse. Et en même temps, il y a un peu de ces métiers-là qui s'exprimaient dans mon parcours professionnel et dans mon parcours de vie. Donc finalement, ça se recoupe, même si je n'ai pas l'étiquette officielle. Voilà, si demain tu venais me voir pour faire une coiffure, je ne suis pas sûre que je pourrais t'aider. En revanche, tout ce qui se jouait pour moi dans le salon de coiffure, c'est-à-dire écouter, questionner, quelque part accompagner et libérer, ça, c'est quelque chose que j'explore dans mon quotidien professionnel aujourd'hui en tant que coach professionnel. Et puis, par rapport à l'aspect journaliste et journalisme, c'est quelque chose que j'ai exploré aussi dans mon précédent job, dans ma précédente vie professionnelle, puisque je travaille en communication éditoriale. Certains appellent ça du journalisme d'entreprise, c'est-à-dire que l'idée, c'était de produire des contenus, d'aller à la rencontre des personnes qui travaillent dans les entreprises et de passer du temps avec elles, de les interroger, de les écouter, de savoir ce qu'elles font, comment elles le font, sur quel projet elles travaillent et puis de donner forme à des textes. Donc, d'une certaine manière, j'ai un peu exploré ça aussi. Donc, finalement, c'est marrant, tu vois, tout s'est recoupé d'une certaine manière. Le job de mes rêves, quand j'étudie en communication, c'était de devenir responsable éditoriale. Ça, c'était le truc, rien que de le dire, j'avais des étoiles dans les yeux. Je me disais, waouh, c'est vraiment le truc qui faisait battre mon cœur. Ce que je faisais, c'est à me nourrisser énormément. Je sentais que j'avais, par contre, pas forcément de perspective d'évolution là où j'étais. Mon rêve de devenir responsable éditoriale me semblait très éloignée. Et je me suis dit, je vais commencer à regarder un peu ce qui se passe sur le marché, quelles sont les offres pour me rapprocher de ce projet-là. Et l'offre sur laquelle je suis tombée, chez Farnorica, ce n'était pas une offre pour devenir responsable éditoriale. Les choses, évidemment, elles se présentaient comme ça sur le papier. Elles ne se sont pas passées comme souvent dans la vie. Elles ne se passent pas toujours comme on imagine. Et par la force des choses, quand je suis arrivée dans Farnorica, finalement, les personnes qui donnaient ce rôle-là étaient plus là, à cette période-là. Et en fait, c'est par la force des choses que je me suis retrouvée à voir mes missions et aussi à gérer en partie ces missions-là, qui étaient des missions de responsable éditoriale. Petit à petit, en fait, j'ai appris en faisant et aussi avec l'aide de mes collègues. Et donc, finalement, ça s'est précipité pour moi parce que, d'une certaine manière, ce n'est pas comme ça que j'avais envisagé ou prévu des choses. Pour moi, et en tout cas, tel que je l'avais compris, être responsable éditoriale, c'était quelque chose qui arrivait au milieu d'une carrière. Peut-être, tu vois, je me laissais peut-être 10, 15 ans avant de pouvoir arriver sur un poste comme ça. Et c'est vrai que c'est aussi des postes qu'il n'y en a pas beaucoup dans les grandes entreprises. Donc, je n'imaginais pas, en fait, avoir cette opportunité si tôt et donc, du coup, pouvoir vivre ce rêve qui me semblait incroyable, tu vois, quand j'étudiais la communication aussi tôt. Donc, c'était à la fois une super opportunité et en même temps, un sacré défi parce que ça arrivait vraiment très tôt dans mon parcours professionnel. C'est la passion pour l'écriture, hein, bonjour. En fait, on a vécu avec des choses, avec l'entreprise, je trouve quelque chose de similaire au même moment, c'est-à-dire beaucoup de changements. Et donc, du coup, la nécessité de tenir le cap et d'y aller, quoi, et de passer à l'action sans trop se poser de questions. Donc, je crois que mon premier réflexe, habituellement, ça a été de me dire est-ce que je suis à la hauteur ou pas ? Et là, je me suis juste dit, en fait, même pas le temps de réfléchir à ça ou de voir comment je me sens, je dois y aller, hop, 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 on y va. Et je suis très en accord avec ce que tu dis. Souvent, on se concentre sur le chemin plus que sur ce qui se passerait une fois qu'on arriverait là où on voulait. Et effectivement, pour moi, ça a été hyper intense comme expérience et je crois que j'en ai tiré les fruits, où j'ai pu en tirer des enseignements plutôt à postériori, plutôt qu'au moment où je les vivais, en fait. Chez Pernod Ricard, un de mes sujets de prédilection, et en tout cas, ça a été mon bébé pendant quelques temps, c'était le rapport annuel du groupe. C'est un gros sujet. Chez Pernod Ricard, c'est une entreprise qui investit beaucoup dans sa communication interne et externe, qui met du temps, des efforts, qui ont fait un objet presque artistique de son rapport annuel. Et effectivement, mon travail à l'époque, ça consistait à suivre la stratégie de l'entreprise, comprendre où elle voulait aller et essayer de trouver des manières d'expliquer ça, soit en interne, soit vis-à-vis de l'externe, c'est-à-dire vis-à-vis des personnes qui s'intéressaient au groupe. Et c'était passionnant, du coup, d'avoir ce rôle-là. Et en ça, ça a vraiment permis de me reconnecter à ce dont j'avais rêvé, c'est-à-dire vraiment être au cœur de la stratégie de l'entreprise et être en lien, et en tout cas créer le lien entre les différents acteurs des différents services. Donc pouvoir aussi bien échanger avec quelqu'un qui est dans les ressources humaines que dans l'excellence opérationnelle, que sur des chaînes de production, que sur des sujets de sécurité, enfin voilà, que commercial ou que marketing. Donc c'est une fonction, en tout cas la fonction éditoriale, la fonction communication, t'es vraiment en lien et tu fais lien avec tout. Donc c'est top, quoi. Ça donne une vision d'ensemble de comment fonctionne cette belle machinerie qui est une entreprise. Donc c'est juste génial. En vrai, c'était hyper apprenant à ce niveau-là. À cette époque-là, moi je trouvais génial la rencontre de tous les métiers, d'essayer de mieux saisir ce qui est la réalité d'un métier. parce qu'entre dire par exemple « je travaille dans le département opération et voilà concrètement ce que je fais », en fait tu découvres tous les métiers liés aux opérations. C'est assez incroyable. Moi je suis assez passionnée par ces sujets-là donc j'aime bien comprendre de quoi sont faits les quotidiens professionnels, quels sont les défis que rencontrent les personnes qui les exercent, sur quels projets elles travaillent, comment elles perçoivent ces sujets-là, quelles empreintes ou quelles valeurs ajoutées elles peuvent y amener. Donc ça m'a permis de me rendre compte aussi de tout ce qu'ils faisaient leur quotidien professionnel en fait et d'élargir un peu ma vision là-dessus. Et puis souvent nos échanges en fait ils étaient tellement ouverts et tellement élargis je pense par rapport au cadre initial que du coup ça les amenait à partager et à se confier aussi sur ce qu'ils vivaient. Je n'arrivais plus à exprimer un peu au salon de coiffure, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était hyper riche, hyper précieux dans ces confidences, dans cette ouverture et en même temps qui était hors cadre d'une certaine manière puisque ce n'est pas ce qui était prévu initialement dans nos échanges. Et moi je sentais que ça les aidait, ça les nourrissait. Moi je trouvais ça génial aussi, très nourrissant et très apprenant. Et c'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille sur ça, ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup et je sens que je commence à vraiment avoir envie d'y consacrer plus de temps, avoir envie de développer plus ça tout en me sentant pas tout à fait pleinement outillée pour aller là. Donc il y avait un truc un peu comme ça que j'ai commencé un peu à pointer du doigt à ce moment-là. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose là que j'avais envie d'approfondir et que finalement quand j'ai commencé un peu à réfléchir plus à cette question-là je me suis rendu compte que mon quotidien professionnel en communication si on lui retirait cette dimension-là échange ou écriture ce qui pouvait arriver par moment. Je sentais que j'avais une frustration dans le fait de confier ça à d'autres et que c'était ce qui me nourrissait et que quand j'avais moins le temps de faire ça que j'étais plus sur de la stratégie plus sur d'autres sujets et quelque chose de moins enrichissant moins nourrissant pour moi et ça, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille de me dire tiens, finalement ça y est maintenant que j'ai vécu mon rêve et que je suis en train de le vivre se pose la question de qu'est-ce que je fais après c'est quoi mon prochain défi professionnel et je sentais que je ne me projetais pas tout à fait sur les possibilités que j'avais en interne et que finalement je serais triste d'une certaine manière de dire au revoir à l'écriture et aux échanges. Et ça, je n'en avais pas envie en fait, je me suis rapidement rendu compte que je ne me projetais pas sur la suite parce que je n'avais pas envie de quitter ce que je faisais. J'ai eu quelqu'un en tout cas qui a fonctionné longtemps en ayant un pied dans le présent et un autre vers le futur donc avec l'envie d'avoir des objectifs d'avoir un chemin vers lequel aller, etc. Je me suis dit en fait, où est-ce que j'en suis ? Ça y est, je suis en train de vivre mon rêve d'être responsable éditorial. Je trouve ça génial, c'est enrichissant et apprenant de plein de manières et en même temps, c'est quoi la suite ? En fait, c'est comme si d'une certaine manière j'avais toujours rêvé d'arriver là où j'en étais que c'était arrivé beaucoup plus rapidement que ce que j'avais imaginé que c'était génial et ça m'avait appris beaucoup de choses et que, en fait, je me retrouvais sans suite possible. Sans objectifs sur lesquels me projeter, sans projet à venir et que je me disais ça y est, je l'ai fait. J'ai été responsable éditorial et ça a été super mais ça va s'arrêter d'une certaine manière. Maintenant, c'est quoi ma prochaine manière d'apprendre ? Comment est-ce que je continue à évoluer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on me pose la question de savoir finalement qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, souvent, la façon dont j'aborde cette question-là, c'est d'expliquer en fait ce qui me passionne et moi, ce qui me passionne de longue date, c'est les récits, c'est l'écriture sous toutes ses formes. Mon expérience en entreprise, si tu veux, elle a transformé mon... En tout cas, je ne sais pas si elle a transformé mais elle a influé plutôt sur mon rapport, ma relation avec l'écriture et les récits. Quelque chose qui était de l'ordre de l'ouverture, de la spontanéité, de venir se nourrir de plein de choses à un moment donné, dans le cadre de l'entreprise, a été amené à rentrer dans un cadre parce que forcément, quand tu prends la parole en tant qu'entreprise, déjà, il y a la question du format, il y a la question du contenu, il y a la question d'avoir un discours qui est validé, tu ne dis pas ce que tu veux non plus, tu proposes des choses. Tout ça, c'est des exercices d'écriture qui à la fois demandent d'avoir un côté créatif et parfois artistique et en même temps de savoir rentrer dans le cadre et donc parfois aussi de délivrer. Et parfois, il n'est pas question de créativité. Donc, écrire professionnellement, ça a modifié mon rapport à l'écriture. Ça, c'est clair, je le ressens et je l'ai ressenti à l'époque profondément. Et du coup, j'étais dans une période de ma vie aussi et c'est ce qui a fait, je pense que j'ai tourné un petit peu mes doutes contre moi et que j'ai tourné un peu en circuit fermé pendant une période en me disant mais qu'est-ce que je fais et c'est quoi mon prochain challenge professionnel ? C'est que je n'arrivais plus à écrire pour moi-même et par moi-même. Je n'écrivais plus que professionnellement. Alors que l'écriture a toujours été mon échappatoire, a toujours été une manière de réguler mes émotions, une manière de mieux me comprendre, de mieux comprendre le monde qui m'entoure, et bien je n'arrivais plus à faire ça pour moi. C'était devenu une pratique professionnelle, un réflexe professionnel et je me sentais enfermée en fait et j'ai perdu cette relation-là de vue pendant un temps. Et bien écoute, l'aventure, comment elle s'est terminée ? J'ai... Encore une fois, tiens, c'est comme par rapport à la communication, j'ai commencé à parler de ce que je ressentais, de ce désalignement progressif, de ces difficultés que je ressentais à me sentir alignée avec ce que je vivais, à la difficulté professionnelle que ça engendrait parce que du coup, c'est difficile sur un métier comme la communication où tu es... En tout cas, moi, je le vivais comme ça, c'est un métier où tu apportes du sens aux autres. C'est un métier où tu peux donner du sens, partager du sens et je commençais à en avoir de moins en moins et quand j'ai partagé ça avec ceux qui m'entouraient, il y a plusieurs personnes qui, de nouveau, comme sur mon chemin en communication, m'ont dit mais tu sais, c'est intéressant parce que ce que tu dis là, en fait, ça... En fait, ça pourrait être un métier. Ce que tu es en train de faire en communication, ça dépasse le seul périmètre de la communication où quand tu parles, on a vraiment la sensation que tu es en train d'accompagner les gens. Il peut y avoir vraiment des métiers d'accompagnement intéressants. Est-ce que tu as déjà entendu parler, par exemple, du coaching, etc. Honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, du coup, voilà, en même temps, je me suis dit, voilà, si on m'en parle, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé en même temps et je me suis dit, quand même, si plusieurs personnes m'en parlent, c'est qu'il y a un truc. Donc, je ne me suis pas fermée sur l'a priori que j'avais au départ, je me suis dit, bon, je vais me renseigner, on ne sait jamais. Et puis, ça m'a donné vachement envie, en fait. Quand j'ai lu les livres sur le coaching, je me suis dit, j'ai pris une énorme claque. Je me suis dit, ça a l'air juste vachement bien, cette histoire. Je me suis sentie énergisée, enfin, j'avais envie de, je me suis dit, mais c'est vachement bien, quoi. Et puis, en plus, ça ressemble un peu à des conversations que j'avais parfois dans mon métier de communication, je me suis dit, mais c'est super bien. Et moi, ça me donnait de l'énergie, ça me donnait envie, donc je me suis dit, ah, il y a un truc. Je ne voudrais pas donner la sensation la sensation que je n'ai pas douté. Oui, à partir du moment où j'ai fait la formation, je me suis dit, ça me plaît tellement que c'est presque comme si c'était plus fort que moi. Il fallait que je suive l'appel. Par contre, j'ai énormément douté avant d'arriver sur cette expérience de formation. J'ai pris, un peu comme un Rubik's Cube, tu vois, le truc dans tous les sens, en me disant, je sens qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que j'explore. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas par où commencer. Je ne me sens pas toujours très bien. Je commence à ressentir un peu ce malaise-là au niveau professionnel, au niveau personnel. Et je pense que mes proches, ça, peuvent en témoigner comme j'ai radoté, franchement, pendant une période qui a dû leur sembler très longue, mais qui m'a aussi semblé très, très longue. Et donc, j'ai beaucoup douté, en fait. Pour moi, radoté, enfin, revenir sur ça en circuit un peu fermé, c'était parce que je doutais et je n'arrivais pas à passer à l'action. Il y avait quelque chose qui me freinait parce que c'était un trop grand pas. Je ne savais pas où j'allais et du coup, je n'étais pas nourrie pour me projeter sur quoi que ce soit. Et en fait, les doutes, ils ont réussi à se canaliser quand j'ai vu que cette formation, elle était tellement nourrissante. Je me suis dit, OK, là, c'est bon, je retrouve ma capacité à faire confiance quelque part à quelque chose qui est plus grand que moi. Mais avant, j'étais complètement enfermée dans mon truc. ça n'a pas été toujours comme ça. En fait, il y a une école en particulier qui m'a beaucoup challengée en me disant, bon, écoute, tu es jeune, tu viens de la communication, tu as ta carrière devant toi, ça roulait plus, ça roule plutôt bien pour toi en entreprise. Franchement, qu'est-ce que tu viens faire là ? Le métier de coach, a priori, ce n'est pas forcément un métier, en tout cas, de coach en entreprise, donc coach professionnel, ce n'est pas forcément un métier qui est adressé à des personnes comme toi à l'heure actuelle. C'est des personnes qui ont déjà un bout de carrière derrière elles, voire parfois une grosse partie de leur carrière derrière elles, qui ont été forgées par leurs expériences, qui peuvent avoir aussi une posture de conseil, qui sont des gens qui sont reconnus comme étant légitimes parce qu'ils ont aussi de l'âge, de la bouteille. Donc franchement, en gros, qu'est-ce que tu nous racontes là ? Le fait qu'on me dise que cette porte pouvait m'être fermée, je me suis dit mais en fait, moi j'ai envie d'aller l'ouvrir cette porte, il n'y a pas de raison. Et c'est dommage qu'elle semble être fermée parce que ça a l'air d'être génial et que moi, c'est un truc que j'aurais aimé vivre en entreprise, de pouvoir être accompagnée de cette manière-là. Donc en fait, vous savez quoi ? Plus vous me dites que ça ne m'est pas destiné, plus j'ai envie d'y aller. Donc ça conjugué à l'énergie de tirer des lectures, je me suis dit go, go, go ! Je vais aller me former et on verra bien ce que ça va donner. et on verra bien. Et la formation en fait, le coaching que j'ai vécu m'a permis de renouer avec ça en fait et de renouer avec cette part importante de ma vie qui était passée par l'écriture et qui est toujours passée par l'écriture parce que depuis que je suis gamine, c'est ma manière d'être au monde que d'écrire et que de décoder le monde qui nous entoure à travers ce filtre des récits et ça m'a vraiment reconnectée avec ça et donc ça m'a aussi beaucoup énergisé, nourri et permis de me libérer en fait peut-être d'un carcan que je m'étais imposé ou d'une pratique professionnelle qui avait à un moment ou à un autre été limitative dans mon évolution. En tout cas, je l'ai ressenti comme d'ailleurs. Eh bien, en fait, ma sensation, c'est que quand je travaillais chez Pernod Ricard, j'étais une personne différente. J'ai la sensation aujourd'hui d'être une personne très différente de celle que j'étais hier et je crois que ce qui me motivait ou ce qui m'animait à l'époque, c'était en fait d'avoir ce fameux titre de fonction, d'être responsable éditorial, c'était d'avoir un confort matériel et donc du coup, c'était probablement jamais assez. je ressentais que j'avais toujours besoin de plus de reconnaissance, de plus de reconnaissance peut-être émotionnelle, identitaire, mais aussi financière, voilà, d'être dans cette recherche permanente d'une validation ou de quelque chose de cet ordre-là et qui du coup ne tombait jamais puisque c'était j'étais à ce moment-là pas forcément dans une situation où j'étais prête à regarder ce que j'avais accompli, j'étais toujours dans le stade d'après, toujours à la recherche de quelque chose d'autre. J'étais dans la roue du hamster et j'avais du mal à regarder vraiment ce que j'avais, ce que je vivais, ce que je ressentais et c'est bien un truc que mon changement de professionnel m'a appris, c'est aussi que c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, qu'en fait je ne peux pas prétendre accompagner les autres dans le fait de trouver leur solution ou leur réponse si moi-même je ne suis pas à mon écoute. Mon mois futur dirait mon mois passé, tout n'a pas besoin d'être un combat. Moi je crois que j'ai fonctionné pendant longtemps comme ça, je te disais, si la porte allait refermer, ça me donne envie d'y aller. Il y a un côté aussi un peu rebelle, un peu combatif derrière ça. Ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses, je ne renie pas du tout ça parce que ça m'a permis d'avancer et c'était très bien, je veux dire, si c'était là, c'est que ça avait une raison, c'est très juste. Maintenant, ça m'a pris du temps pour me défaire de ça, de cette idée que tout est un combat où tout doit être un combat, que si je ne me bats pas, je n'ai rien. Et ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de force et je crois que j'aurais aimé en fait me rendre compte plutôt de tout ce que s'est impliqué comme investissement pour me poser la question de savoir est-ce que ça me convient au fond ou pas, ce que je me suis autorisée à faire plus récemment. Bonjour, je m'appelle Claire et vous écoutez Déséquilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada